Donc comme beaucoup des séances de l'académie cette année, je pense avant tout l'imagerie. Donc l'imagerie en tant que multimodale, intégrée et fonctionnelle. Alors c'est important parce que vous avez vu que l'imagerie, d'abord ça a beaucoup changé, ça n'a rien à voir avec ce que l'on a fait autrefois, c'est extrêmement élaboré, extrêmement technologique. Deuxièmement, on a vu il y a deux semaines que l'imagerie remplace l'anatomie conventionnelle, et d'ailleurs donne de l'anatomie une notion beaucoup bien meilleure que l'on a fait autrefois. Et puis aussi on a vu à plusieurs reprises qu'elle dit la chirurgie. D'ailleurs je me demande que ce n'est pas l'imagerie qui va détruire le chirurgien, enfin la groupe probablement, et c'est ce que nous expliquait Luc Soler, les deux semaines. Donc j'ai demandé à Stéphanie Frantier-Abelard d'organiser cette séance, parce qu'avec les gens qu'elle a invités, elle représente les jeunes imagers modernes, très très formés à la science, et Stéphanie vient de passer trois ans, sur le ESCSI et le laboratoire des ondes ultrassologues, avec des gens comme Mathias Fink et Maïka Alcantel, et vraiment, je crois que là on est devant l'aspect très très moderne de l'imagerie, et donc de la médecine de la chirurgie. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté ce challenge pour un imager de parler devant les chirurgiens, qui vient d'asseoir à côté de nous. Alors je ne pouvais pas beaucoup parler, parce que j'ai pris l'initiative de faire marier les autres à ma place, et donc on a la chance d'avoir vraiment la 5 acteurs de grande qualité, chacun dans leur domaine, donc on annonce, enfin j'habite en premier Lucie Artz-Fanier, à venir, voilà, nous parler un petit peu d'imagerie moderne du cerveau, donc Lucie Artz-Fanier est un peu pédiatre de cœur, longtemps exercée en tant que radiopédiatre, mais en fait actuellement donc est directrice au niveau de l'Eurospin, un centre important de recherche en imagerie de l'UCI. Voilà, à toi aussi. Merci.